À quelques mois de l'événement, les Jeux Olympiques de Paris continuent de faire parler d'eux. Une personnalité très puissante du monde de l'athlétisme n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer le prix des billets. La suite après la publicité organisée un événement comme les Jeux Olympiques n'est-ce pas vraiment de tout repos et 100 ans après les avoir accueillis pour la première fois, la ville de Paris est s'apprête à recevoir le monde entier pour l'édition 2024. Un challenge de taille et les premières critiques n'ont d'ailleurs pas tardé à arriver. Pour se procurer des billets pour les différentes compétitions qui auront lieu entre juillet et août prochain, les personnes intéressées ont dû batailler face à l'afflux de monde et cela cesse parfois jouer au tirage au sort. Parmi les critiques souvent revenues, le prix des billets a interpellé de nombreux acheteurs et cela a notamment été le cas pour la cérémonie d'ouverture. La cérémonie, qui s'annonce grandiose, mais auquel ne devraient pas participer les Daft Punk, peut coûter jusqu'à 2700 euros. Certaines compétitions très populaires ont également vu les prix grimper jusqu'à des sommes très élevées. Pour un événement qui se veut aussi rassembleur que les Joe, ce choix des organisateurs en a surpris plus d'un, à commencer par l'ancien athlète, Sébastien C.O.E. Celui qui a été tête de l'Organisation des Jeux Olympiques de Londres en 2012 avant de prendre la direction de la Fédération Internationale d'Athlétisme a tenu à prendre la parole sur ce sujet. « Il est de ma responsabilité de m'assurer que notre sport se déroule dans un environnement aussi bon que possible. Il faut que le comité des organisations français fasse tout ce qu'il peut pour remplir les stades, même si le prix des billets est élevé, » a expliqué l'homme de 67 ans. « Un petit tacle pour les organisateurs, une petite critique en direction des organisateurs de l'événement et qui répond à l'envie de Sébastien C.O.E. de voir le plus de monde avoir la possibilité d'assisteurs aux compétitions. Notre souci sera toujours d'avoir des supporters dans les stades pour regarder des événements à des prix abordables, qui nous permettent de développer notre sport, » poursuit le Britannique. « Un petit avertissement de la part d'un homme très influent dans le monde de l'athlétisme. Malgré les tarifs en vigueur, les billets sont pour le moment très bien partis et les différentes épreuves devraient afficher complet l'été prochain. La suite après la publicité 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 La suite après la public